A N'Djamena, l'ambassade des Etats-Unis au Tchad a été inaugurée hier par le directeur intérimaire du bureau des opérations chargé des immeubles à l'étranger William Moser. Le bâtiment est un bijou architectural dont les travaux ont commencé il y a de cela trois ans. Il est situé au quartier Chagoua dans le septième arrondissement de la capitale. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration. En étant fort de la cérémonie avec Amani Sakazina. Bâtis sur une superficie de cinq hectares, les travaux de la construction du nouveau local de l'ambassade des Etats-Unis au Tchad ont été réalisés en trois ans. La réalisation de ces travaux, combien de fois techniques et coûteux, témoignent de l'excellente coopération agissante entre le Tchad et les Etats-Unis. Pour Guetta Pasi, ambassadrice des Etats-Unis au Tchad, c'est le lieu de remercier les autorités tchadiennes pour les efforts consentis pour la coopération et le dynamisme établi entre les deux peuples. Cette excellente coopération est appréciée à sa juste valeur par l'envoyé spécial de Washington, William Moser. Pour la réalisation de ces travaux, 800 ouvriers ont été mobilisés et le coût total s'élève à hauteur de 139 milliards de francs CFA. C'est parti pour la réalisation de ces travaux, c'est parti pour la réalisation de ces travaux.